Hello Youtube, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Wendy, on se retrouve aujourd'hui pour le let's play découvert du jeu gratuit sur l'Epic Game Store jusqu'au 19 décembre, 17h, c'est The Wolf Among Us. C'est un jeu scénarisé point and click, donc chaque choix que vous allez faire va pouvoir influencer sur la suite de l'histoire. C'est le studio Telltale Games qui l'a bien entendu publié et produit derrière. C'est aussi le studio à qui on doit tous les très bons jeux scénarisés, The Walking Dead. Le jeu fait écho bien entendu si vous suivez l'actu des jeux vidéo, The Wolf Among Us vient de sortir le trailer de son deuxième opus. On est face à un jeu scénarisé, ici 5 chapitres qui devraient vous offrir entre 10 et 15 heures de jeu. Donc let's go pour découvrir, alors j'ai fait les petits tests graphiques, les petits tests de son, sachez que le jeu de base est en anglais. J'ai trouvé un patch pour pouvoir traduire toutes les sous-titres en français, je vous mets bien entendu le lien dans la description, ne vous inquiétez pas là-dessus. Comme d'habitude vous avez la possibilité de vous abonner à la chaîne, si vous voulez me soutenir, c'est le moment. Un petit clic sur s'abonner, ça fait pas de mal, surtout pour moi. Alors let's go, let's go, let's go, on y est, donc là je pense qu'il va falloir que je refasse jouer et on va faire une nouvelle sauvegarde. Changer de sauvegarde parce que bien entendu notre but était, on va effacer, ouais on va effacer. Le but c'était de tester un petit peu si les sous-titres fonctionnaient, la qualité graphique et tout. Donc nous on va incarner ce personnage qui est là pour faire régner l'or dans le monde de Fableville. Donc ça vous allez tout découvrir ensemble, on va tout découvrir ensemble pendant quelques instants, tout va être écrit à l'écran. Je vous conseille de jouer avec une manette quand même parce que le clavier sinon n'est pas en ZQSD. Enfin il n'est pas en ZQSD justement, il est en QWERTY et c'est très embêtant parce qu'il y aura quand même des choix stratégiques et il va falloir être réactif pour ne pas mourir et perdre. Donc il était une fois à New York une communauté de personnages de contes de fées connus sous le nom de Fableville. Les Fables qui y étaient arrivés il y a des centaines d'années après avoir été exilés de leur royaume. Grâce à l'utilisation d'un sort magique appelé Trompe-l'œil, elles ont protégé leur communauté secrète du commun des mortels. Le shérif Bigby Wolf les protège les uns des autres. Donc en gros, ce sont des personnages issus des fables et des contes de fées. Ils ont la possibilité de se dissimuler à travers le peuple classique, les humains on va dire, avec le sort Trompe-l'œil. Et c'est sur un univers de comics, DC Comics qui est derrière, Warner Bros aussi. Donc tout l'univers de Batman, vous voyez un peu la patte graphique et la patte graphique bien entendu des comics. Vraiment c'est trop stylé, c'est trop trop stylé. Excusez-moi, c'est ma faute. Donc il faut aimer. Pour ceux qui ont fait les jeux scénarisés justement The Walking Dead, c'est le moment d'en tester un autre. Surtout que l'épisode 2 devrait sortir sûrement courant 2020. J'imagine avec le trailer qu'ils nous ont pondu ces derniers jours. C'est ce qui fait au cas où aussi le fait que le jeu soit gratuit ou que les 19 balles de base sur l'Epic Game Store. The Wolf Among Us. Donc non, on va jouer ce sort de détective shérif Big B-Wolf là. Et donc ouais, faites attention à vos choix. Alors, peut-être que les choix que je vais faire ne seront pas les mêmes que les vôtres bien entendu. On va essayer d'incarner un personnage sûrement, on va dire qu'il va cligner un petit peu à son image. J'ai envie d'être le gars, ouais, un peu casse-couille. Un peu casse-couille, je m'en fous un peu des autres. Sauf si à la limite il y a une fille, une femme. On joue un peu le macho. On va jouer un peu le macho. Le but des jeux vidéo c'est aussi d'incarner des personnages qui ne ressemblent pas dans la vie de tous les jours. Donc let's go. Donc on est dans le Bronx et on va rencontrer Toad. Mr Toad. Oh shit. Big B. Donc je vous laisse lire les sous-titres bien entendu. Ok. Ah c'est un ivrogne. Qui est au-dessus. Ok ok. Rien de mal, assez d'excuses crapaud. Je vois un crapaud d'un mètre. Allez, assez d'excuses. Ouh, on va le coffrer. Je sais pas ce que c'est la ferme. La ferme ça doit être une sorte de prison pour ceux qui n'ont pas encore respecté leur sort de trompe-l'œil. Pour éviter bien entendu que le... Que ceux des fables se fassent... Repérer on va dire. La qualité du sort baisse mais le prix continue à grimper. C'est l'inflation depuis les euros. Je te le dis. Depuis que Trump est au pouvoir. C'est n'importe quoi. Euh... Oh c'est pas mon problème. C'est mon problème. Tu es la personne qui risquera votre famille toute la famille. Mouh. Tu sais ? C'est complètement irresponsable, Toad. Bigby, s'il vous plaît. C'est un peu de flou, mec. Tout ça va être en train de s'il vous plaît. Tout ça va être en train de s'il vous plaît. Ok, ok. Bon, dans quoi j'ai mis les pieds ? Donc... Qu'est-ce que j'ai mis en train de s'il vous plaît ? Je me souviens que c'est quelqu'un d'un bûcheron. Il a été en train de s'il vous plaît pour huit heures. Réveillez ce place à la bûche si vous le laissez. Il est dans une f*** de rage. Je sais pas si c'est dans quelle fable qu'il est sorti. Donc lui, Toad, il a l'air d'habiter ici. Allez. Prends un trompe-l'œil. Regarde, il y a ses petits yeux sur l'oie, là. Ah ! Ah ! Je t'ai pas allé jusque-là. De toute façon, ça se sentait, ça se sentait. Non. Non. Je me fais penser aussi aux personnages dans Money in Black. Allez, let's go. Let's go, let's go. J'aime bien l'univers. Donc, on va être sur un univers quand même assez dark. Plutôt adulte. Ok, je peux me déplacer, tranquille. Qu'est-ce que je peux faire là-dessus si je me rapproche ? Ah ok, avec les sticks, ça se fait. Qu'est-ce que je peux faire, je peux écouter. Ah non, ok, je le raccroche. C'est peut-être important de l'avoir raccroché. Peut-être que s'il y avait, j'ai une connerie, à un moment il faut que j'appelle des flics, parce que ça se passe mal, au moins le téléphone est raccroché. Et ça sera plus rapide pour y aller. Ok, donc là il y a la porte. Ah moi je défonce. Je défonce, voilà, un petit kick. Oh ! Oh ! Non mais bon. Tu as quelque chose sur ton face. Qu'est-ce que tu parles, tu stupides culpables ? Ah ! Ah ! Ah ! Je te t'ai mal ! Ah ! Tu t'ai mal ! Ok, tout le monde, c'est bon ! Oh ! Oh putain, j'essaie de parler tranquillement, le gars il m'a déboité ! Faut jamais être gentil en ce genre de jeu. Qu'est-ce que tu vas faire, hein ? Vas-y, un coup de pied dans les couilles. Vas-y, on le menace. On le menace. C'est pas parce que... Moi aussi je suis barbu. Entre barbus, il est en train d'entacher, honnêtement, la réputation des barbus. Ah ouais ! Ouais, la dernière fois, la dernière fois ! J'étais fatigué. Je me t'occupais de ma fille toute la nuit. J'ai pas réagi à ça. Je connais pas les touches de ma monnaie. Ok, ok, les gars, je vous jure que... Voilà ! What ? Excusez-moi, excusez-moi... Oh, excusez-moi, honnêtement, je connais pas du tout mes touches. Ok, ok, c'est bon. RT, LT... On va l'envoyer dans le canapé. Quoi que ça se trouve, il y a peut-être une bouteille. Oh ! Donc là, vous voyez, les choix, en fait, ça change quand même le scénario. Je crois que là, je l'ai calmé quand même. Ok, ça va. Heureusement qu'il y a un auto-ciblage, un peu. Oh oh. Ok, on lui a cassé la cheville. Ok, la tête. Ça va être pas mal. Oh oh. Non, pas la hache. Avec le logo Charm dessus, en plus. Ok. Mais je vais appuyer dessus ! Non mais attends, là, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, les gars. J'ai bien appuyé sur la touche A. Eh, faut être réactif quand même. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal comme jeu. Excusez-moi, les gars. Hop, voilà, la bonne esquive. Le A. J'appuie dessus, là. Ah, fallait que je maintiens. Ah, ok. Ok, mais en fait, on nous dit pas ce qu'il fallait faire. Donc, il faut cliquer comme une brute. Comme une brutasse. Fallait me le dire, les gars. Fallait me le dire. Ah, c'est le temps de prendre le genre en main. C'est le temps vraiment de prendre le genre en main. Comprendre les mécaniques. Les touches. Ok. Ah, mais moi aussi, il fallait... Je savais pas qu'il fallait que je spamme. Hop, on esquive. Et alors, là, c'est parti. Mec, mode turbo. Regarde-moi ça. Boum. Voilà. Je peux l'utiliser, là ? Un petit RT. Boum. Ah, je lui fais un petit salut asiatique. Hum. Oh, il a perdu des dents, là. Oh, il a perdu des dents, là. Je peux... ... te mettre en place. C'est parti. Oh, c'est malade. Oh, il a perdu des dents. Tu m'as mis en train de me dire, tu t'es malade. Et encore, tu parles. F***, tu. C'est malade. Qu'est-ce qui s'est passé ? On va demander, quand même. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est plus de ce que j'ai venu, chérie. F***, c'est parti ! Regarde, c'est juste le début d'une nuit pour moi. J'ai juste besoin de l'argent qu'il me donne, puis je peux... Ok. Je suis hunky-dory. Merci de vous demander. Je vais lui demander son prénom, quand même. Qu'est-ce que tu voudrais être, handsome. Ne fais ça plus difficile que ça doit être. Sorry, Sheriff. Je ne voudrais pas ajouter des difficultés à ton nuit. Pourquoi il t'a battu ? Il me demandait si je le reconnaissais, je savais qui il était. Je lui ai dit que je ne l'avais pas. Il m'a commencé à battre sur moi. Puisqu'on a apporté, j'ai commencé à battre sur lui. C'est-ce qu'on s'ouvre, chérie ? Je suis la personne, vous p*** ! Je sauve que je n'ai pas eu l'arrivée de ce monstre ! Je coups de l'arrivée à l'arrivée ! Je n'ai pas eu l'arrivée d'une fable ! Aller, on le jette par la fenêtre ! Hey ! Qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit être gentil, ou t'attends à l'arrivée ! Sorry ! Allez ! Wouhou ! Je crois que j'aurais peut-être pas dû faire ça, les gars ! J'aurais peut-être pas dû faire ça ! Parce que moi, je me suis fait mal ! Et je suis tout seul ! Ah non, il est au sol ! Oh merde ! Hey Toad ! Oh merde ! C'est mon voiture ! Ouais ! Oh merde ! Oh merde ! C'est la voiture du crapaud ! Oh merde ! Oh merde ! C'est la voiture du crapaud ! Oh merde ! Ils ont arrêté et ils ont commencé ! Eh bien, au moins, tu n'es pas arrêté, Tate ! Oh ! C'est parti ! Oh ! C'est parti ! Allez ! On va le défoncer ! On va le défoncer, les gars ! On va le défoncer ! Oh putain ! Je sais que tu es là ! Allez ! Allez ! On va le défoncer ! C'est quoi ce délire ? Allez ! J'appuie comme une brute ! Oh ! Vous avez mis les yeux ! Vous avez mis les yeux ! C'était chaud en fait ! Je pensais qu'il fallait vraiment que j'aie le cercle ! Mais en fait, le but là, c'était juste de le tenir, de le maintenir le plus longtemps possible ! Ouh 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 ! Normal ! Elle est en train de le détrousser ! Je suis juste en train de le détrousser ! Je suis juste en train de me dire. T'es bien là-bas ? Je veux dire, tes yeux... Et tes yeux... Et tes yeux... Tu ne devrais pas vraiment faire ça, n'est-ce pas ? Pas si je peux l'éviter. Pas si je peux l'éviter. Super ! Le gars a un axe dans son cerveau. Il n'est pas senti que ça. C'est plus pour moi. Il sera bien. Je vais te dire... Tu n'es pas... Ah oui ! Laisse-moi l'aide. J'vais la laisser faire. J'avais un bon jour. Ça fait deux de nous. Je pense que c'est une bonne chose que les fables sont fortes. C'est ça. C'est vrai le jeu ! C'est Alut qui fait ce bruit-là ? Il va avoir une jarbe de sang. Même pas. Allez, let's go les gars ! Putain, m'pichez cette hache ! Eh meuf ! Ah viens là ! Je vais arriver avec du feu. Je lui donne carrément les allumettes. Alors ? C'est un peu chelou, genre personne qui parle. Ah, elle a peut-être un Mac. Ah mais c'était pour ça qu'elle voulait la thune. Elle a essayé de la foncer. Sorry. J'avais pas pensé à ça. J'suis trop gentil ! Moi j'suis dans un moment de bisounours. Hey ! T'aimes mon ribbon ? Ah c'est peut-être un indice. Beautiful. Thank you. Elle s'en souviendra. Moi j'fais des compliments. Ok. Peut-être qu'elle aussi ? Oh, mais si ça se trouve c'est pas inhumaine. Oh, il est déjà parti le mec ? Oh. Oh. Allez ! Il a besoin de payer pour ça. Il n'a rien à donner, Sheriff. J'ai vérifié. En plus, j'ai juste un axe dans le mec. Je dirais que nous sommes bien. Peut-être que je devrais t'assurer. Je vais lui passer le menottes. Donc, maintenant c'est votre chance. Bon, allez. Moment gênant ! 100. Je pense qu'il serait mal pour que vous puissiez être enlevé. Je serai bien. C'est bien. Je serai bien. Vous avez fait assez, vraiment. Vous m'avez fait de la malade situation là-bas. Merci. Je n'ai pas choisi de ne pas lui donner. C'est différent. J'ai choisi de... Je ne sais pas. Je me rencontre dans mon bureau, alors. C'est un peu tard pour une visite d'office, Sheriff. J'ai aidé par ton appartement. Comment sais-tu où je suis ? Vous vivez dans le plus petit appartement dans les woodlands. Tout le monde sait ça. Ok. Apparemment, je n'ai pas une thune en plus. Vous devriez s'assurer. Il a l'air de merde. Et je n'ai pas l'utilisation de ce terme. de l'autre. Quelques d'entre eux semblent très mauvais. J'aurais dû dire c'est sévère. Je le crois quand je le vois. Mdrag là ? Mdrag ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Sympa, les petits yeux verts, la petite coupe au carré, mais Mdrag ? Oh oh... Qu'est-ce que c'est ? Tu n'es pas si mal que tout le monde dit que tu es. J'ai un ticket. J'ai un ticket. Wulf. Et là, je vais la découvrir morte en fait. Elle ne sera jamais arrivée jusqu'à chez moi. Et je vais enquêter là-dessus. Bon, la bagnole, elle est défoncée. La crise. Allez, une petite clope. Est-ce que j'ai du feu, moi ? Ça va, j'ai du feu, quand même. Oh ! Ok ! Tout, 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 tout. Telltay Game present. Une histoire telltay créée par Pierre Chorette. Ok ! Bien cool, bien cool cette petite introduction. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. On va juste arrêter sur l'introduction. Parce que je pense que c'est vraiment un jeu où, moi, je vais m'amuser. Et je vais vous record chaque épisode. Là, le but, c'est de vous donner un petit peu envie. Je vais essayer de travailler un petit peu mon jeu scénaristique, bien entendu, d'Acteur Studio. Mais très sympathique. Avec ce côté là, un petit peu dans les couleurs rétro-wave. Vous voyez là ? On est dans l'univers rétro-wave avec les petits néons bleus, roses. Très, très sympathique graphiquement. J'aime bien l'univers. J'aime bien l'univers comme ça. Un jeu plutôt pour adultes. Et on va pouvoir, du coup, démarrer l'épisode 1 qui s'appelle Face. Bon, j'espère que ce jeu vous a plu. Ce petit let's play découverte. Les gars, on se retrouve très vite sur une prochaine vidéo. N'oubliez pas, comme d'habitude, vous avez la possibilité de vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très très vite sur un prochain let's play. Bye bye, bon farming. Et achetez bien le jeu tant qu'il est gratuit. Faites comme ça. Allez, à bientôt. A bientôt. A bientôt.